Dans les colonnes du magazine VSD, Anne Roumanoff a expliqué pourquoi qu'elle avait préféré apporter un changement majeur à son spectacle L'expérience de la vie. Anne Roumanoff a troqué la robe rouge qu'elle portait jusque-là pour monter sur scène contre une paire de gants de boxe, comme le montre l'affiche de son nouveau spectacle L'expérience de la vie. L'humoriste de 58 ans est en tournée un peu partout en France et se produira à l'Olympia le 26 décembre prochain. Dans son nouveau Seul sur scène, elle aborde des sujets aussi délicats et actuels que le wokisme, comme l'a souligné le magazine VSD auquel elle a accordé une interview dans son édition de ce lundi 4 décembre. J'essaie de rassembler dans le rire tout en disant des choses qui divisent. Si, y est-il de la haute voltige ? A tel point que j'ai fait valider par ma fille de 21 ans qui est très woke, note-t-elle sur ce sketch. Pourquoi Anne Roumanoff a préféré changer son spectacle ? Dans les colonnes du magazine, Anne Roumanoff évoque également un changement important qu'elle a dû apporter à son spectacle. Si elle n'a jamais fait face à des réactions négatives à cause des thématiques qu'elle choisit, ses spectateurs ont parfois du mal comprendre où elle veut en venir, a-t-elle confié en riant. Pendant mon sketch sur les coupes, au début, j'invitais quelqu'un à monter sur scène. Mais je suis vite rendu compte que lorsqu'on pose des questions intimes, les gens ne répondent pas. Du coup, j'ai arrêté, explique-t-elle ainsi. Une choix qui fait partie selon elle de la vie d'un spectacle. Même si chaque mot, chaque virgule est écrite. Le spectacle reste une matière vivante. J'ajoute des petits choses au fil des représentations, constate-t-elle. Anne Roumanoff a fait des confidences étonnantes sur des grandes stars françaises dans Quotidien sur le plateau de Quotidien ce vendredi 1er décembre. Anne Roumanoff s'est livrée à d'amusantes confidences sur les futures stars qu'elle a côtoyées quand elle étudiait le théâtre. Elle n'avait pas imaginé que certaines d'entre elles connaîtraient aujourd'hui un immense succès. J'étais vraiment très jeune quand j'ai fait les cours de théâtre. J'avais 16 ans. Et elle faisait une scène de check-off avec un petit soldat de plomb dans de l'eau. C'était intéressant, tout le monde regardait. Mais si on m'avait dit que 5 ans après cette fille ferait Bercy, j'aurais dit, mais bien sûr, a-t-elle ainsi déclaré à propos de Mylène Farmer. Et elle ne prédisait pas un meilleur avenir à Vincent Lindon, qui bégayait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501